Bonjour, vous avez acquis pour vous ou pour un tiers un bon d'achat de part accompagné d'une box et vous souhaitez l'activer afin de devenir actionnaire du château. Cette vidéo est faite pour vous. Attention à bien enregistrer la carte box pour le château qui vous a été offert ou pour lequel vous avez pris une box. Si la carte est destinée à un enfant mineur, c'est son représentant légal qui devra faire les démarches. Le compte devrait être créé au nom du représentant légal. Dans un premier temps, vous allez devoir procéder à l'enregistrement de la carte contenue à l'intérieur de la box. Pensez donc à vous munir de cette carte au préalable. Allez sur internet, connectez-vous sur le site www.dartagnan.fr. Une fois sur le site www.dartagnan.fr, cliquez sur « Inscription » ou sur « Connexion » si vous disposez déjà d'un compte. Cliquez sur votre profil en haut à droite de l'écran, puis cliquez sur « Mes cartes ». Vous allez pouvoir activer la carte se trouvant à l'intérieur de votre box. Pour ce faire, munissez-vous de votre carte et cliquez sur le bouton « Ajouter une carte ». Allez sur la section dédiée au château pour lequel vous avez investi ou pour lequel une carte box vous a été offerte, puis cliquez sur « Activer ma carte » pour le château en question. Lisez attentivement le contenu de la fenêtre pop-up qui s'affiche à l'écran. Vous devrez confirmer que vous êtes bien le bénéficiaire de la carte et tapez votre prénom et votre nom tel qu'il s'affiche juste au-dessus, et donc celui du compte sur lequel vous êtes connecté. S'il y a des accents, pensez à les indiquer. Si vous faites la démarche pour votre enfant mineur, c'est votre nom en tant que responsable légal que vous devez indiquer. Vérifiez que vous enregistrez la carte sur le bon château. Si vous avez un doute concernant le château, vous pouvez contacter notre équipe via le formulaire de contact. Une fois ces vérifications effectuées, tapez votre prénom et votre nom, pochez les cases après les avoir lues, puis cliquez sur « Activer ma carte ». Renseignez ensuite les 16 chiffres indiqués sur votre carte. Puis cliquez sur le bouton « Valider ». Félicitations, votre carte a bien été enregistrée. Nous vous invitons maintenant à vous rendre sur le site internet www.dartagnan-invest.fr, qui est le site dédié à l'investissement, afin de devenir actionnaire de la société du château pour lequel vous avez investi ou pour lequel une carte box vous a été offerte. Il peut l'avoir indiqué au stylo au dos de la box ou vous l'avoir indiqué autrement. Si ce n'est pas le cas, contactez-le pour qu'il vous le communique. Dans la suite de la vidéo, nous expliquons comment retrouver ce code unique si besoin. Une fois sur le site internet d'artagnan-invest.fr, renseignez l'email et le mot de passe que vous avez indiqué sur le site www.dartagnan.fr au moment de votre inscription, puis cliquez sur « Connexion ». Si vous n'avez pas encore de compte, cliquez sur « Créer mon compte ». Dans la section « Projet investissement », cliquez sur le projet du château pour lequel vous avez investi ou pour lequel une carte box vous a été offerte. Une fois sur la page du projet, vous voyez apparaître sur le bouton « Investir » en haut à droite, une pastille rouge. C'est la carte que vous avez enregistrée préalablement. Si vous êtes l'acheteur de la box, rendez-vous sur votre profil, bouton en haut à droite de votre écran, et cliquez sur « Mais bon ». Vous allez voir apparaître le code à usage unique qui vous sera demandé lors de votre inscription en tant qu'actionnaire de la SAS du château pour lequel vous avez investi ou pour lequel une box carte vous a été offerte. Notez bien ce code ou ces codes sur un papier. Ce code est unique à chaque box. Si vous disposez de plusieurs codes et donc de plusieurs boxes, faites attention à vous saisir d'un code qui n'a pas encore servi. Il n'y a pas de code attribué à une box en particulier. Il faut simplement utiliser un code qui n'a pas encore servi. Si vous n'êtes pas l'acheteur de la box, pensez à demander ce code à l'acheteur qui suivra cette même démarche pour le retrouver sur son compte. Rendez-vous ensuite sur la page d'accueil du site internet www.dartagnan-invest.fr en cliquant sur le bouton « Accueil » situé en haut à droite de votre écran. Et dans la section « Projet investissement », cliquez sur le projet du château pour lequel vous avez investi ou pour lequel une box carte vous a été offerte. Sur le bouton vert en haut à droite « Investir ». Si votre profil investisseur n'est pas complété, il vous est alors demandé de le compléter. Cette étape est obligatoire et demandée par l'autorité des marchés financiers pour tout investissement. Pour retrouver votre profil investisseur, si vous avez besoin de le compléter, vous pouvez cliquer sur votre profil en haut à droite de l'écran, puis sur « Profil investisseur ». Afin d'être validé, toutes les étapes du profil investisseur doivent être validées. Etat civil, justificatif, évalué. Si vous faites la démarche pour acquérir une part au nom de votre enfant mineur, ce sont vos données en tant que représentant légal de votre enfant que vous devrez compléter. Pour l'état civil, attention à bien relire les données saisies. Une fois cette étape validée, elle ne pourra plus être modifiée. Pour l'étape « Justificatif », deux justificatifs d'identité sont nécessaires afin que votre profil investisseur soit validé. L'un des deux doit obligatoirement être une carte nationale d'identité ou un passeport. Pour le deuxième document, nous listons les documents acceptés. Juste ici. Les pièces doivent être téléchargées au format JPEG ou PNG. Non flou, non coupé, non périmé, recto verso, si cela est applicable bien sûr. Et pour la carte d'identité, attention à ne pas couper la bande MRZ qui se situe en bas de la carte d'identité. Lorsqu'un document justificatif est refusé, une mention explicative apparaît. Vous pouvez également contacter notre équipe afin d'en savoir plus. Dans la section évaluation, la phrase suivante apparaît « Les fonds que je souhaite investir proviennent de comptes bancaires ouverts auprès d'un établissement bancaire agréé en France ». Vous pouvez vérifier cela à l'aide du site internet du REGAFI, www.regafi.fr. Pour toute question concernant cette section, vous pouvez vous référer à la fac du projet et à la section « Qu'est-ce que le profil investisseur ? ». Pensez à cliquer sur « Confirmer mes informations » à chaque fin de section. Une fois que la page « Récapitulatif » s'affiche avec la coche verte, votre profil investisseur est donc finalisé. Cliquez sur « Retour au projet », puis dans la section « Projet investissement », cliquez sur le projet du château pour lequel vous avez investi. Pour la prochaine étape, vous aurez besoin d'un téléphone portable. Pensez à vous en venir. Une fois sur la page du projet, cliquez sur « Investir ». Vous avez la possibilité d'acquérir une part en votre nom ou au nom de votre enfant mineur. Si vous souhaitez acquérir une part en votre nom, cliquez sur « Acquérir une part » à votre nom. Si vous souhaitez investir pour votre enfant mineur, cliquez sur « Ajouter un de mes enfants mineurs ». Complétez l'ensemble des données requises pour votre enfant mineur. Cochez la case « Je confirme que j'exerce l'autorité parentale sur cet enfant mineur et que je suis habilité à prendre des décisions financières le concernant », puis cliquez sur « Enregistrer un de vos enfants mineurs ». Enfin, cliquez sur « Acquérir une part » au suivi du nom de votre enfant mineur. Vous avez la possibilité de payer avec le code à usage unique que vous venez d'écrire sur un papier. Cliquez sur le bouton « Payer avec le code unique » et renseignez ce code à 10 lettres dans les cases prévues à cet effet. Une fois le code rempli, cliquez sur « Confirmez le code à 10 lettres ». Le paiement a été effectué avec succès. Vous allez à présent pouvoir signer électroniquement votre bon qui rendra officiel votre investissement dans la SAS du château. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Signer le bulletin de souscription » qui s'affiche en bas de page. Nous vous invitons à présent à indiquer votre numéro de téléphone portable afin que nous puissions vous envoyer un code sécurisé par SMS qui vous permettra de signer électroniquement votre bulletin de souscription. Il ne sera donc pas nécessaire de renvoyer ce courrier signé de manière manuscrite. Une fois votre numéro de téléphone indiqué, cliquez sur « Signature document ». Voici votre bulletin de souscription. Nous vous invitons à le relire attentivement afin de vérifier que l'ensemble des informations s'y trouvant correspondent bien à vos informations personnelles et à celles de votre fonds mineur dans le cas où vous investissez pour ce dernier. Nous vous invitons également à prendre connaissance des risques qui sont liés à l'investissement dans des sociétés par actions simplifiées. Une fois ce document lu, vous pouvez l'accepter en cochant la case « J'ai lu » et « J'accepte le document ». Vous devez désormais renseigner le code que vous venez de recevoir par SMS sur le numéro de portable que vous avez indiqué au préalable. Vous pouvez ensuite cocher deux cases. L'une afin d'accepter les conditions générales d'utilisation d'UniversSign ainsi que les conditions spécifiques d'utilisation du service de signature d'UniversSign. Et l'autre afin d'accepter la politique de protection des données personnelles d'UniversSign. Cliquez sur le bouton « Signer ». Félicitations ! Les documents ont été signés avec succès et vous êtes donc désormais actionnaire de la SAS du Château. Vous pouvez ensuite télécharger votre butin de souscription signé en cliquant sur le bouton correspondant. Vous avez également reçu un e-mail contenant ce butin de souscription. A tout moment, vous pouvez retrouver votre butin de souscription en cliquant sur votre profil sur D'Artagnan Invest en haut à droite de votre écran, puis sur le bouton « Mépart ». Il vous suffira de cliquer sur le lien correspondant afin de télécharger votre bulletin.